Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, c'est bon bullshit. Ici Rocholette, merci d'être là en ce vendredi. Et n'oubliez pas de partager, si c'est possible, le podcast. Aujourd'hui, évidemment, comme à tous les vendredis, c'est méli-mélo, plusieurs sujets. Considérant ce qu'on a fait hier, beaucoup de sujets de cette semaine qui vont revenir dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc, je débute immédiatement. Je vais vous parler de ce transfert, l'annonce d'hier, du gouvernement du Canada. Le Canada, transfert asymétrique de 6 milliards de dollars vers le gouvernement du Québec pour des services de garde, services de garderie à contribution réduite. Alors, tout d'abord, je veux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le fédéral a annoncé dans son dernier budget qu'il souhaitait que l'ensemble des provinces canadiennes offrent des services de garde à tarifs réduits. Et pour ce faire, il était pour financer, donc, une partie de ces services-là partout au Canada. C'est de juridiction provinciale, mais le gouvernement du Canada décide de contribuer. Particularité au Québec, c'est que les services existent déjà. D'ailleurs, c'est le modèle sur lequel on va calquer, dans le fond, ce qu'on va faire ailleurs au Canada. Et là, ça veut donc dire que le Québec avait le droit, dans un système de fédération comme la nôtre, parce que c'est de juridiction provinciale, d'avoir un versement d'argent, une compensation financière, dans le cas du « opting out ». Alors, on dit, on n'a pas besoin de faire un programme, il existe déjà, je vais prendre le cash. C'est ce que M. Trudeau et M. Legault ont annoncé, un transfert sans condition, je vais mettre un petit astérix sur ça, mais de 6 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Évidemment, ça arrive à quelques jours du déclenchement probable des élections fédérales, ça montre qu'on s'entend avec le Québec, ça montre que le fédéralisme fonctionne, ça enlève des munitions à Yves-François Blanchet, du Bloc québécois, qui est un indépendantiste, en disant que le fédéral, ça ne marche pas pour le Québec. Ça, c'est la preuve qu'au contraire, ça fonctionne pas mal bien, où les Québécois, donc le gouvernement du Québec, va toucher 6 milliards de dollars. Alors, dans un objectif pancanadien d'offrir des services à 10 dollars par jour. La beauté de la chose, c'est qu'au Québec, la contribution parentale est redescendue à 8,50 dollars. Donc, on rentrait dans les grands principes du fédéral, il y a un système de garderie universel à 8,50 dollars. Le fédéral souhaitait un service de garderie universel à 10. Alors, dans ce sens-là, ils ont dit, OK, on va te faire un chèque, sans condition. Pourquoi je vous disais, petit astérix, si le Québec chargeait 12 piastres par jour, puis le fédéral souhaitait 10 dollars par jour, j'ai l'impression qu'il aurait eu une couple de conditions en disant, bien là, je veux que tu ramènes ça à 10, parce que c'est ça mon objectif au Canada. Mais puisqu'on le rencontrait déjà, on joue sur les mots en disant, non, non, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition parce qu'on respecte les conditions que le fédéral a imposées. Soyons lucides. Mais à tous égards, il y a eu une entente, donc, une entente de 6 milliards de dollars vers le Québec sur les 5 prochaines années. Ça veut dire 1,2 milliard de dollars par année qu'on va verser, que le fédéral, c'est vous et moi, dans nos impôts et taxes, qu'on va verser au Québec. Présentement, le système au Québec coûte 2,7 milliards de dollars annuellement. C'est un gros poste budgétaire, là. J'enlève le service de la dette, là, 3 ou 4e place. Santé, éducation, peut-être l'aide sociale, ou en tout cas, proche, là, avec le service de garderie. Donc, 2,7 milliards de dollars. On va recevoir 1,2, nous autres, par année. Ça fait que c'est un gros montant. Où va aller l'argent? Alors là, les journalistes ont insisté un peu, et M. Legault, ce qu'il a essentiellement dit, pas comme je vais vous l'expliquer, mais c'est ça que ça veut dire. Essentiellement, l'argent va être divisé en 3. On va prendre le 1,2 par année, donc 6 sur 5, sur 5 ans. On va prendre le 6, puis on va compléter le réseau. Il semble qu'il manque 37 000 places. Alors, on va créer 37 000 places. L'objectif que tous les gouvernements ont déjà eu, que ce soit les péquistes, que ce soit les libéraux, ou que ce soit maintenant la CAQ, qu'il y ait une place par enfant. Chaque enfant qui désire, chaque parent qui désire avoir une place pour son enfant devrait avoir une place. C'est un régime universel. Au même titre que l'aide sociale. Si tu rencontres les critères de l'aide sociale, tu lui as droit. Mais en matière de garderie, ce n'est pas le cas. Tu lui as droit, mais tu ne l'as pas, parce qu'il manque de place. Ça fait qu'on va compléter le réseau. Donc, un bout du 6 milliards va aller à créer 37 000 places. L'autre bout du 6 milliards va aller à hausser le salaire des éducatrices en garderie. On est en négociation présentement. M. Legault a reconnu hier, en fait, que toute proportion gardée avec les exigences de formation que l'on a envers les éducatrices sont sous-payées dans le grand barème gouvernemental. On veut hausser cela. Donc, il y a une partie qui va aller à cela. Et l'autre partie, donc une troisième partie, et ce n'est pas nécessairement en montant égaux, ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers, mais l'autre partie va aller, dans le fond, consolider pour éponger une partie du déficit. Et M. Legault explique ça à l'effet que, bien, on met déjà 2,7 milliards là-dedans, fait que dans le fond, on va se repayer. Il y en a qui auraient aimé ça dire, OK, on a de l'argent pour les services de garde, on va augmenter les services de garderie au Québec passant de 2,7 milliards à 3,9. On va rajouter 1,2 milliard à ça, à chaque année. Ça n'arrivera pas, puis c'est une bonne affaire que ça n'arrive pas non plus. C'est une bonne idée de prendre une certaine somme pour dire, bien, je compense déjà les sommes que tous les Québécois investissent dans les services de garde. Donc, somme toute, c'est une excellente nouvelle pour les Québécois. C'est une excellente nouvelle pour le gouvernement fédéral qui réussit une entente sans condition. C'est une excellente nouvelle également pour le fédéralisme canadien qui, à sa face même, fonctionne. Et j'ai hâte de voir les souverainistes, qu'est-ce qu'ils vont trouver à dire contre ça. Ils vont dire, ah bien, c'est notre argent, ils ne font pas de cadeaux, etc. C'est facile, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une annonce pancanadienne et le Québec va y trouver sa juste part sans condition. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Dans le même point de presse, il y a quand même des éléments importants, trois éléments importants dont je veux vous parler. Premièrement, M. Legault a annoncé qu'il y aura une annonce imminente des détails sur l'implantation d'un passeport vaccinal considérant la recrudescence des cas puis la dangerosité du variant Delta. Et on nous avait dit, jadis, que ça serait juste par section, si jamais ça va moins bien, etc. Je n'ai pas senti que c'était ça l'annonce, j'ai senti que ça serait à la grandeur. Puis, je trouve que l'argument est très bon, permettre à ceux qui ont décidé d'avoir le vaccin, d'avoir une vie quasi normale et de protéger tout le monde, pour permettre donc à des gens qui sont pleinement vaccinés de profiter un peu plus de liberté. Puis, des gens qui décident de ne pas l'être, bien, ils vivent avec les conséquences de cela. M. Trudeau, tu es d'accord avec ça. Pas mal de monde au Québec qui est d'accord avec ça. Il y a les Éric Duhaime de ce monde qui ne le sont pas. Mais quand je regarde un peu la tendance mondiale, il y a pas mal de pays qui s'en vont vers ça. On a vu New York, on a vu la France, on a vu l'Italie, on a vu Israël. Il y en aura d'autres. La particularité, c'est que c'est le seul endroit au Canada où on fait ça. Puis, M. Trudeau a questionné là-dessus. Il disait, moi, je suis bien d'accord avec ça. L'autre sujet en lien avec ça, c'est que M. Trudeau est allé plus loin, et ça va toucher particulièrement les gens de Outaouais. C'est qu'il a dit, je cite à peu près ses mots, qu'il a demandé à la greffière, donc la fonctionnaire numéro un, au fédéral, de regarder la possibilité de forcer le vaccin sur les employés ou sur des employés fédéraux. Ça, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire d'arriver à forcer, parce que là, il y a le bâton, la carotte. Il y avait la carotte, c'est très certainement le fait qu'on ait des libertés plus accrues, la lotovaccin. Et là, si on force les gens à avoir un vaccin, on est dans un autre registre. Ce qui était assez loufoque de voir, c'est que M. Trudeau, pendant qu'il dit ça, personne ne pose la question à M. Legault. Écoute, notamment, en Outaouais, trois employés sur dix du réseau de la santé ne sont pas vaccinés. Allez-vous réfléchir à imposer le vaccin? Alors que M. Trudeau est en train de penser à forcer la vaccination pour quelqu'un qui travaille dans un bureau à Revenu Canada. Mais nous autres, une infirmière à côté d'un patient, nous autres, on ne l'exigera pas. Je trouvais ça un peu loufoque, puis un manque de cohérence pas mal beaucoup. Alors ça, c'est l'autre chose dont je voulais vous parler. L'autre sujet dont il a été question, toujours au point de presse, c'est la fameuse situation des voyageurs. Et là, j'en ai un peu long à vous raconter parce que j'ai été témoin d'une situation. Présentement, il y a des situations au Canada où il y a du monde doublement vacciné avec Pfizer-Moderna et il y a du monde doublement vacciné avec du AstraZeneca et il y a du monde vacciné avec un mix. À l'international, ce n'est pas partout qu'on reconnaît dans la définition pleinement vacciné où on reconnaît le mix ou deux doses d'AstraZeneca. Pour ces deux catégories-là, donc, le fédéral s'est fait poser la question, M. Trudeau s'est fait poser la question, vous faites quoi? Réponse très faible en disant, bien, on travaille fort. Il dit ça souvent, on travaille fort. Mais là, il travaille fort à travers la planète pour convaincre les autres pays de reconnaître ça. Parallèlement à ça, le gouvernement du Québec, sur son site Clic Santé, a une indication pour vaccination pour les voyageurs. Alors, je veux vous lire ça puis faire un commentaire en lien avec ça. Alors, une personne du Québec qui dit ça, là. Pas moi qui l'invente. Alors, une personne qui a reçu deux doses de Covichil ou de deux doses de vaccins AstraZeneca, ou l'un et l'autre, ou encore un de ces vaccins suivi d'un autre vaccin style Pfizer ou Moderna, a une bonne protection contre la COVID. Elle est considérée, cette personne, comme adéquatement protégée au Québec. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. En effet, il n'y a pas de consensus international sur ce qui doit être reconnu comme adéquatement vacciné. C'est plate qu'Horacio a oublié de nous dire ça quand il nous a injecté l'AstraZeneca, puis quand il nous a suggéré d'avoir une mixité de doses. C'est drôle qu'il a oublié de nous dire « Peut-être vous ne pourrez pas voyager. » Le cobaye, le nono qui a cru, qui a bu les paroles de François Legault puis du Dr Erouda. On continue. Exceptionnellement, les personnes pour qui il est nécessaire d'avoir une dose additionnelle de vaccin à ARN peuvent l'obtenir dans un centre de vaccination si le besoin de se déplacer à l'extérieur du pays l'exige. Ces personnes doivent se présenter au sans-rendez-vous. Cette mesure est exceptionnelle et la personne devra être conseillée adéquatement pour être informée des risques potentiels associés à cette dose additionnelle en comparaison des bénéfices du voyage planifié. Il n'existe actuellement aucune étude pour évaluer l'impact de cette dose additionnelle. Merci beaucoup, Horatio, de m'avoir menti. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, allez dans une clinique sans rendez-vous. Mettons, quelqu'un a eu un AstraZeneca et un Moderna. Allez dans une clinique sans rendez-vous, pour régulariser ça, vous auriez une deuxième dose de Moderna. Bon, mais on ne sait pas c'est quoi l'effet sur ta santé. OK. Déjà là, ce n'est pas bon. Déjà là, ce n'est pas bon. Mais il parle des deux doses d'AstraZeneca, moi. Fait que moi, si je m'en vais dans une clinique sans rendez-vous, puis finalement, je réussis à avoir un Pfizer, par exemple. Alors, j'aurais eu AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer. Pas d'étude qui dit c'est quoi l'effet sur ma santé. Mais pire, je n'ai rien réglé. Je vais encore avoir une mixité. Ils ne reconnaissent pas deux doses. Par exemple, les États-Unis ne reconnaîtraient pas, par exemple, deux doses d'AstraZeneca. Ils ne reconnaîtront pas plus une dose ou deux doses d'AstraZeneca plus un Pfizer. Ça veut-tu dire qu'il faudrait que j'en ai quatre? Alors, j'avais des questions. Et là, j'ai appelé à Clic Santé. Le site, il y avait un numéro de téléphone. Et là, j'arrive sur quelqu'un à Service Québec. Puis je lui ai dit d'entrée de jeu. Ça a duré 20 minutes notre discussion. Je vous la résume. J'arrive à d'entrée de jeu. J'ai des questions sur la vaccination et les voyages. Pouvez-vous m'aider? Oui, monsieur. Parfait. Il n'y avait réponse à aucune de mes questions. Et les réponses qu'il avait, c'était essentiellement « Ah, ça, c'est fédéral. » Ce qui était de la bullshit tout au long. La décision de vacciner une troisième fois ne relève pas du fédéral. La négociation que les autres pays, oui. La décision d'injecter troisième dose, quatrième dose, va relever du Québec. Il était incapable de me répondre. Il ne savait pas que ce document-là existait sur son site. et il me répond, et je vous dit textuellement, « Allez à la clinique sans rendez-vous puis la madame va décider si elle va vous injecter. » Fait que ça veut dire que la madame, pour prendre son expression, c'est elle qui va décider si je suis capable de voyager l'année prochaine. C'est pas fort, hein? Fait que tout ça à cause du docteur Arruda qui ne nous a pas dit la vérité. Là, ça presse. Là, on ouvre les frontières aux États-Unis puis nous autres, on dit « Le bord est ouvert, on va reconnaître toutes sortes de vaccins. » Mais si on n'est pas capable de faire la réciprocité, il faut qu'on règle le problème, là, des Québécois qui ont joué à la balle puis qui ont décidé de jouer dans les statistiques puis de contribuer aux statistiques puis oui, puis moi, je suis un... Hein? Je le propose, là, puis je le supporte, là, le vaccin, mais en même temps, je suis victime ici, là. C'est pas vrai que, par mon choix, peu éclairé à cause de Québec, je vais m'empêcher de voir le monde. Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'espère que ça va se régler. En changeant de sujet, dernier sujet aujourd'hui, il y a eu deux candidatures qui ont soulevé mon intérêt dans la dernière semaine, candidature au municipal. Premièrement, Jacques Lemay a annoncé sa candidature. Jacques Lemay, que je connais, un ancien pompier du secteur Hall, un ancien président de syndicat. probablement la dernière chose qu'on a besoin à la tête de la ville de Gatineau, c'est un président de syndicat, là. Donc, a annoncé sa candidature. Il avait déjà été candidat en 2013. Il avait ramassé 7492 votes sur un total de 78 000 personnes qui étaient allées voter. Il avait reçu 9,62 % du vote. Vous savez, on entend souvent la notion de division du vote. Je vous aimerais ça prendre une minute pour expliquer ça. Si tu as 5 candidats et qu'il n'y a personne qui est candidat sortant, c'est-à-dire M. Pedneau-Jobin ne se représente pas, donc tout est nouveau. Il y a 5 candidats indépendants. Pas vraiment une division de vote. Tu ne peux pas dire telle personne divise le vote. Ça ne marche pas. Tout le monde a une bonne chance. Mais dans la situation présente où le parti au pouvoir, le parti du maire, le parti Action-Gatineau, le maire est au pouvoir puis il quitte, puis là, il y a une candidate d'Action-Gatineau puis il y a un seul parti politique. C'est bien entendu qu'il y a le parti politique puis les indépendants. Plus qu'il y a d'indépendants, plus que ça divise le vote des indépendants. Parce qu'à mon sens, la première décision, c'est parti, pas parti. Une fois que tu dis pas parti, bien, tu as le choix maintenant en quatre. C'est bien du monde. Et si quelqu'un va chercher, donc, 9 % au total, ce qui voudrait dire que parmi les indépendants, il irait chercher un petit peu plus, ça peut faire une grande différence puis ça peut affaiblir beaucoup la personne qui serait deuxième derrière Action-Gatineau. Donc, dans ce sens-là, la candidature de M. Lemay puis d'un autre candidat qui a été annoncé, un candidat tiers, qui avait très peu ramassé de votes, bien ça, ça divise davantage le vote des indépendants. S'ils vont chercher 3, 4, 6, 10 %, bien, c'est beaucoup de votes à enlever ça au numéro 2 qui serait l'indépendant contre Action-Gatineau. Alors, il y a un risque réel. Est-ce que les chances sont bonnes pour Jacques Lemay de gagner cette élection-là? Je ne le crois pas, mais les chances sont bonnes qu'il fasse suffisamment de dommages, par exemple. D'où l'importance que s'il y a des gens qui pensent qu'il faut changer la direction de cette ville-là puis que ça prend quelqu'un d'autre qu'un chef d'Action-Gatineau, bien, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un ralliement derrière un seul candidat. Et ça, c'est pas mal important. L'autre candidature dont je veux vous parler, et ça n'a fait aucun bruit, en tout cas, je n'ai pas entendu. Peut-être que j'ai manqué quelque chose ce matin, mais mon ancien collègue Mario Aubé, qui est un journaliste, j'en avais parlé, moi, dans un ancien podcast puis je disais que ça n'avait pas de bon sens qu'il ne démentissait pas les rumeurs qu'il était pour être candidat puis il restait à l'antenne du 147. Il était journaliste. Écoute, en termes d'éthique, c'est épouvantable, mais je suis habitué avec la direction qu'on connaît là. Puis, manifestement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté de parler du municipal dans les deux derniers mois. Bien, le secret moins bien gardé à Gatineau puis en toute cachette, il est sur, son nom est officiellement sur le site du directeur général des élections depuis le 4 août à l'effet qu'il est candidat. Alors, Mario Aubé, qui est journaliste présentement en vacances, est candidat dans probablement Masson-Angers en lieu et place de Marc Carrière comme candidat indépendant. Bien, ça, c'est correct pour lui. Je ne peux pas blâmer l'homme. C'est parfait qu'il soit candidat. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça n'en dit long sur ce qui s'est passé au 147 puis le manque de vigilance puis le manque d'éthique de la citation en laissant quelqu'un en nom, alors qu'il ne ferme pas la porte à une candidature qui dit « Ah, bien, peut-être que je suis candidat. » Je vous le répète, moi, quand j'étais là, le jour que j'aurais dit « Je pense peut-être à la mairie » puis il m'avait laissé en onde, ça n'aurait pas eu de maudit bon sens. Jamais j'aurais fait ça. Je ne suis pas le genre de gars comme ça, pas pantoute. Mais la direction qui est là a fermé les yeux parce qu'il y avait des problèmes de main-d'oeuvre, etc. Puis il aimait mieux être sur la ligne de l'éthique. Puis le résultat des courses, c'est que là, bien, ce qu'on savait tout le monde ou à peu près est confirmé puis le 104 n'a encore pas parlé, en tout cas, pas jusqu'à ce matin, je vais peut-être manquer quelque chose, puis leur journaliste est candidat aux élections municipales alors qu'il a été en onde, alors qu'il réfléchissait puis qu'il a organisé ses affaires depuis ce temps-là. Alors, en matière d'éthique, on repassera. Bon, cela étant dit, je veux vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas, 3R Québec, c'est le centre pour vous pour aller déposer vos vêtements, vous faites un petit peu de ménage. Dimanche, il ne fait pas beau, semblait-il. Bien, si vous faites du ménage dans le garde-robe, n'oubliez pas, faites un beau sac puis ça pourrait être utilisé au lieu d'envoyer ça au centre d'enfouissement. Envoyez ça à 3R Québec, ça va leur faire plaisir de remettre ça en état et le remettre sur le plancher pour le vendre à des gens qui en ont bien besoin. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de semaine, je vous retrouve lundi pour un autre podcast Les vraies affaires c'est que c'est que c'est qui en ont bien besoin.